Alexandre qui est là, salut Alexandre, comment ça va ? Salut, ça va bien ? Salut à toi Alex, c'est bon, t'as fini les cours là ? Oui, j'ai fini et j'ai commencé le jour de mon anniversaire, donc tout pour se faire chier. Ton anniversaire aujourd'hui c'est ça ? Non, c'était le 15. Tu as commencé tes examens le jour de ton anniversaire, c'est ça ? Oui. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord, ok. Bon, très bien, et ça a été les exams ? Oui, ça a été. Ça a été. D'ailleurs, on fera le jeu tout à l'heure vers 22h, si vous voulez qu'on piège vos parents en se faisant passer pour un prof. N'hésitez pas, 3044, débutez le message par prof, on fera ça tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qui t'amène Alex ? Moi, c'est parce que des personnes dans l'heure de mon école essayent de m'attaquer, de m'agresser. Ils te raquettent ? Non, non, ils ne veulent pas me raqueter, ils veulent juste me donner des coups. Ah bon ? Et c'est juste pour savoir ce que je devais faire, parce que si tu préviens la police, ce sera encore pire. On sortira, il m'a déjà montré un poignard. Ça se passe à combien de mètres de l'école ? On dirait une centaine de mètres. La première chose à faire, c'est d'aller en parler à la direction de l'école, expliquer ce qui se passe pour toi. Mais ils sont dans l'école, alors ils ne peuvent rien. Mais l'école va quand même prendre des mesures, en principe, pour assurer ta protection, et puis d'éviter en tout cas de te promener tout seul déjà. C'est ce que je fais, mais les autres, dès qu'ils les voient arriver, ils commencent à courir. Tes copains ? Oui. Donc le danger a l'air quand même assez réel. Mmh. Et ça s'est déjà passé avec d'autres jeunes de ton école ? Non. Et cette bande, ils sont combien ? Ils sont combien ? 7. Ils sont 7, bon. Oui, quand même, mais en plus, ils sont enculés, ils ne viennent pas en petit comité, quoi, tu vois. Ils ont tellement les boules d'être tout seul, de se faire taper, qu'ils viennent à 7 sur un mec qui a 13 ans. C'est vraiment des lâches. Ils le savent, puisqu'une fois, il y a un type de leur bande qui est venu seul, parce que lui, il était de mon école, et il a quand même eu des heures de colle à cause de moi, donc il s'est calmé. Parce qu'il m'avait trop énervé, je l'ai balancé contre un poteau en fer, puis je lui ai foutu mon poids dans le nez. D'accord, oui, mais ce n'est pas la peine d'en arriver là, parce qu'au final, c'est après. La violence, pour répondre à la violence, c'est rarement une solution, mais je te conseille vraiment d'en parler à la direction de ton école, et de voir avec tes parents dans quelle mesure vous pourriez aller porter plainte au commissariat de police. Parce qu'il ne faut pas rigoler avec ce genre de conneries, et c'est une manière de faire en sorte que ça s'arrête. Parce qu'ils se sentent tout puissants à 7, tu vois. Alors s'il n'y a pas une intervention de la police pour les recadrer, ça risque de continuer et de s'aggraver, d'un jour vraiment tourner en drame. C'est quoi cette affaire ? Mais ce n'est pas encore trop grave, les couteaux, je veux dire. Ah si, c'est grave. Non, parce qu'il y en avait déjà, ils ont déjà fait pire une fois. Ah bon, ils ont fait quoi ? J'avais shoté dans la main du type où il avait son couteau, il est tombé dans les gouts, et ils ont sorti une arme prohibée. Qu'est-ce que tu appelles une arme prohibée ? Une arme prohibée, c'est soit une arme blanche ou une arme à feu, ou carrément un fusilabit au-dessus de 800 joules, qui est illégal normalement. Et il a sorti une petite mitraillette à billes. Et ils ont quel âge ? Une mitraillette à billes. Il y en a il y a 15 ans, 16 ans, 14 et 17. Et tu sais d'où ils sortent ? Putain. Tu sais d'où ils viennent ? Non, je ne les connais pas. Comment tu connais leur âge aussi précisément ? Parce qu'il y a une fille qui les connaît, elle n'a pas voulu me dire leur nom, et elle m'a dit leur âge. Et cette fille, elle est de ton école ? Oui, mais elle ne veut pas me parler, et si je l'approche, elle va la prévenir et me faire les taper. Il n'y a pas de problème, la police va pouvoir l'interroger. Oui, parce qu'à mon avis, elle ne va pas taper à la police. Il y a un message qui dit que si c'est sur le chemin de l'école, normalement l'école doit prendre des mesures. Ce n'est même pas sur le chemin, c'est à 100 mètres de l'école. Voilà, à 100 mètres de l'école, l'école doit pouvoir assurer la sécurité des jeunes et mettre en place une surveillance discrète avec la police pour pouvoir intervenir au bon moment et gérer ce problème. Ce n'est pas à toi dans la rue de gérer ce problème. Ils ont, tu dis, des armes blanches, ils sont 7 et donc ils sont plus âgés que toi. Alors il ne faut surtout pas jouer aux héros. Non, non, c'est juste que moi, je ne m'attaque pas, je me défends. Oui, je comprends. C'est bien que tu puisses te défendre, mais un jour, à 7 contre 1, tu ne pourras plus te défendre. Et même, imagine que tu arrives à te défendre et que tu tabasses la gueule d'un mec. Un seul, le mec qui est blessé, il va porter plainte, c'est toi qui prends. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein ? Parce que tu ne fais pas la justice toi-même, tu peux te défendre certes, mais il y a un moment, si tu ne portes pas plainte et que tu ne préviens pas les flics, au final, tu fais ta loi tout seul et on n'est pas dans la jungle. Ah non, je ne veux pas faire ma loi tout seul. Je veux juste faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus. Non, ça t'a raison. Ça t'a raison. Ça, on est d'accord. Déjà en primaire, il y avait un type, ils venaient encore à 5, seulement, eux, ils avaient des coupons américains. Ah oui, donc c'est à la zone, chez toi. T'es dans quel quartier, t'es où ? Je suis à Rhin, mais c'est là où il y a un type qui se fait écraser par un train. Ah ouais, c'est sympa, chez toi. Donc, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème judiciaire. Donc, tu vas voir la police avec tes parents, tu vas voir le directeur de l'école. C'est aussi simple que ça, ok ? Il y a un message qui dit, si tu veux, je vais leur péter la gueule. C'est gentil, mais ce n'est pas la solution. Tu dois en parler aux poulets, ils l'auront dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il faut les prévenir, les éducateurs, signé l'Espagnol. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Putain, appelle-moi, ça fait longtemps que j'ai paniqué des petits pédés. Oh, ce n'est pas la peine d'être agressif comme ça. Mais tu viens, tu viens, je défonce la gueule. Mais non, mais ça ne sert à rien. Mais non, mais il ne parle pas de toi, il parlait justement de venir t'aider. C'est-à-dire que tu es en train de sortir les crocs, là. Si tu veux, je peux te vendre des casse-têtes pour toi et tes potes et des bombes acrybogènes. Non, 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 non. Va juste prévenir la direction du BAU et éventuellement, non, pas éventuellement, et la police. Et voilà, c'est ça, tu vas avec tes parents, tu me reviens ton père ou ta mère ou les deux. Et puis voilà, il faut prendre des mesures. C'est-à-dire que même si, imagine le truc, même si toi, au final, tu arrives à te défendre et tu penses pouvoir te défendre, pense que s'ils le font à toi, ils le font certainement à d'autres. Et comme ils s'attaquent toujours à des personnes faibles, ou en tout cas qu'ils imaginent faibles, il y en a peut-être qu'ils ne vont peut-être pas arriver à se défendre et qu'ils vont se faire raqueter, 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 jusqu'au jour où ils vont peut-être dire non, ils vont prendre des coups et voilà, ils vont peut-être avoir un handicap. T'en sais rien, tu vois. Donc fais-le pour toi et fais-le aussi pour les autres que tu vas peut-être sauvés du coup. Ben je sais, mais j'aurais bien fait comprendre, j'aurais, j'en ai, quand j'ai cassé la gueule tout ce que je vous ai dit, j'aurais bien fait comprendre, s'ils approchaient mes amis et tout, ça serait pareil, mais seulement je ne le prendrais pas à 7, mais 1 par 1. Ouais, mais prévient les fiches. On t'a dit déjà ce qu'on en pensait. Nous, on ne va pas dans ce taski-hutch. Voilà, on ne te dira pas, vas-y, continue, t'as bien fait, tu lui as pété la gueule, c'est génial. Donc voilà, nous après, t'as notre version. C'est qu'il y a une trace au niveau des flics, tu vois ce que je veux dire ? C'est que les mecs qui sont armés, etc., donc va au moins laisser une trace chez les flics, comme ça, si jamais un jour, tu ne sais pas ce qui peut se passer la semaine prochaine ou n'importe, un jour, si ça tourne mal, que tu en tapins, que tu casses un nez, qu'ils portent blanc, au moins il y a des traces chez les flics qui sont au courant, tu vois. Après, s'ils ne font pas leur boule, eux, c'est leur problème et ça retombera sur leur gueule à eux. Mais en tout cas, préviens tes parents, Alex. Il faut qu'il y ait une trace pour te protéger chez les flics. Une trace, j'en ai, hein ? Non, une trace... Trace écrite, quoi, tu vois ? Une trace écrite, hein ? Non, 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 une trace écrite, genre... Un PV, ça s'appelle, un PV de police. Voilà, un procès verbal. Comme quoi t'as été prévenir les flics que ces mecs-là venaient t'emmerder et qu'ils avaient des armes sur eux. Et c'est le moment d'y aller, en plus, si t'as une trace, si t'as des traces de coups, c'est encore plus le moment d'y aller. Bon, vas-y, je compte sur toi, Alexandra. Just do it. Bon, allez. Salut. Salut Alex. Ouais, big up à tout le monde et big up à Anna Maria. Eh bah écoute, le message est passé. Salut à toi, Alex. Bye bye. Message qui dit, mets le feu à leur maison. Mais non, je vais amener ma bande, on va niquer leur mère. C'est gentil. Il y a ça tous les jours dans mon école et le 24 juin, il y a Bastant Général. C'est en général, tu fais une journée porte ouverte, tu as une journée de grève, une journée classe verte. Non, là, c'est journée Bastant Général. Dans les événements sur Facebook, bagarre générale. Voilà, c'est ça, dans un even sur Facebook. Allez, on va tous se péter la gueule à l'école aujourd'hui. C'est génial, vous allez voir.